qui est un personnage de télévision que j'admire beaucoup et il a déjà marqué l'histoire de la télévision. Il était ministre, notre ministre de la culture il n'y a pas tellement longtemps. Il est au studio Marini, il va lire des extraits de six livres. Voici monsieur le ministre Frédéric Mitterrand. Monsieur le ministre. Frédéric. Passer après Dorine c'est difficile. C'est tellement beau ce que vous avez dit, c'est tellement bien. Et puis après vous, enfin voilà. Mais vous aussi je peux vous emmener au voltige si vous voulez. Mais oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rends rendez-vous. Mais Dorine, faire de la politique et être ministre, c'est de la haute voltige. C'est de la haute voltige. Et on est quelquefois assis sur un fauteuil éjectable aussi. Oui, sans parachute. Sans parachute. Alors Frédéric, quand je te vois arriver sur un plateau et le nôtre, je me dis, ah c'est son univers. Parce que la télé c'est ton univers, c'est ta vie. J'étais content que tu sois notre ministre, mais je me disais pourvu qu'il revienne vite dans sa famille. Oui, mais moi j'avais, j'étais très content de le faire quand même. Bien sûr. Donc tant que je l'ai été, j'étais très heureux. Voilà. Et puis maintenant, je suis retourné à mes premières amours et tout va bien. Alors, séance de lecture, comment ça va se passer à Marigny? Alors, séance de lecture, oui. C'est-à-dire que moi j'adore lire. Et lire en silence pour moi ou lire à haute voix pour d'autres. Voilà. Et donc je me suis dit, mais ça, ça vaudrait la peine peut-être de le faire en prenant des textes comme ça un peu tendres, un peu amicaux. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est qu'à force de recevoir, moins que toi, mais quand même assez souvent, des artistes, des gens de théâtre, etc., je me suis dit qu'un jour il fallait que je leur rende moi hommage à ma manière. C'est-à-dire que je me mette aussi en risque comme ils le sont, eux. Alors, j'ai été en risque dans d'autres situations, mais là, finalement, être seul sur scène pendant une bonne heure à lire des textes, ça, tu en sais quelque chose. Alors moi, je viens de vivre deux ans inoubliables. Je vais continuer parce que tu as raison de dire que nous, nous sommes de l'autre côté, mais on n'arrive pas à imaginer ce que les artistes ressentent quand ils sont tous seuls sur le plateau. Maintenant, on sait ce que c'est. C'est une manière de leur rendre hommage. Et de leur dire qu'ils nous ont beaucoup apportés. Moi, dans mon métier, ils m'ont beaucoup apporté. Et si je peux apporter un tout petit peu en leur montrant que j'essaye de les rejoindre, eh bien voilà. Alors, il y a des extraits de tes livres, les lettres de Somalie. Ça, c'était un récit de voyage d'amour perdu. Oui. En forme épistolaire, c'était en 1983. Il y a une adolescence en 2015. Oui, là où j'ai expliqué que c'était un enfant qui était partagé entre l'admiration qu'il avait pour le général de Gaulle et l'affection qu'il avait pour son oncle. Oui. C'est compliqué quand on est enfant. Vous êtes partagé entre les deux. Voilà Frédéric Enfant. Oui, voilà. C'est à l'époque où tu as croisé Michel Morgan sur un film. Oui. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça. Michel Morgan était une femme absolument... Il faut rappeler le film. Oui. Le film s'appelait Fortuna. Fortuna. Parce que c'était un rôle assez important, en fait. Et donc, j'étais là sur tout le tournage. Donc, je passais beaucoup de temps avec lui, beaucoup de temps dans sa loge. Il me racontait plein d'histoires. Je l'ai aimé énormément. Et Michel Morgan, elle, il y avait cette image comme ça, la grande dame du cinéma français. C'était une femme d'une gentillesse, d'une gentillesse absolument fantastique. Tu parles de tes parents, évidemment. Oui, alors justement, je vais te dire un petit texte. Et voilà, voilà tes parents. Voilà. Voilà mes parents. Tiens, justement. Mon père et ma mère. Alors, voilà, le spectacle, ça commence comme ça. Été 47. Il faisait tellement chaud cette année-là que maman n'en pouvait plus. En fin de journée, papa l'emmenait respirer sur l'autoroute de l'ouest. Il décapotait la voiture et il roulait à toute allure jusqu'à Orgeval et retour. Il n'y avait pratiquement pas de trafic à cause des restrictions. Seulement deux voies dans chaque sens et de toute façon, l'autoroute n'allait pas plus loin. Mais enfin, passés les haras de Boussac, on entrait dans la forêt de Marly, la fraîcheur à l'ombre des grands arbres. Voilà, il y en a comme ça pendant une heure et quart. Mais c'est eux. Donc, c'est vrai que l'adolescence est la chronique d'une enfance dans les années 60. La mer était jolie, hein. Oui, ravissante. Il y a aussi La mauvaise vie en 2005. C'est un récit romancé sur le thème du passé et du souvenir. Et puis, il y a Mes regrets sont des remorses, ton autobiographie. Alors, évidemment, on parle de ton oncle, puisque François Mitterrand, tu l'appelais mon oncle. Je l'appelais mon oncle, oui. Je ne l'appelais pas tonton. Si, je l'appelais quelques fois tonton. Eh oui, oui. Mais oui, c'est encore moi, là. Mais évidemment, j'ai changé. Est-ce que tu étais intimidé devant lui ? Ah, j'étais très, très intimidé. Il n'incitait pas à la... Il n'incitait pas à la familiarité. Non, tout à fait. Et puis, on avait une relation très, très bizarre. Il était très sévère avec moi. Pas parce que je faisais de la télévision ou que j'étais... Non, mais parce qu'il était exigeant. Il trouvait que je devais faire mieux, que je devais faire des émissions mieux, que je devais travailler mieux, que je devais écrire mieux, etc. Et c'était dur. Il était très dur avec son entourage. Il y a des photos de lui très, très jeunes, je crois. Oui. Là, ça... Il est déjà en politique, là ? Là, il est déjà en politique. Oui, il est un peu grossi, d'ailleurs. Et il est... Oui, c'est sous la 4e République, ça, au début de la 5e. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'à la toute fin de sa vie, trois mois avant la fin de sa vie, il est allé voir Madame Butterfly, du film que j'avais fait. Et il m'a envoyé une lettre après. C'est une lettre merveilleuse. Et je me suis rendu compte que cet homme qui avait été tellement dur avec moi tout le temps, donc, en fait, cet homme m'avait toujours aimé. Oui. Et c'était... Vous voyez, même quand j'en parle, je suis ému. Avec la pudeur qui était la sienne, la liste. C'était fort. Alors, tu parles de ton adolescence et tu parles de tes amitiés et tes professeurs. Tu dis, je regrette d'avoir lancé ma gomme dans l'oeil du professeur d'espagnol, M. Ignacio. Mais oui. C'est horrible, là. C'est tellement joli comme souvenir. C'est horrible, oui. Oui, mais ça fait 3 pages. D'ailleurs, je le lis pendant la soirée, parce que... Michel, il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que je me souviens de tout. C'est un truc incroyable. Je me souviens de tout. Mes frères, ils font des concours avec moi. Et le 28 juillet, etc., qu'est-ce que tu faisais ? Je me souviens de tout. Alors, voilà tes frères. Et ta rencontre avec le général de Gaulle, tu te présentes comme Frédéric François ? On est très, très proches. On a toujours été comme ça, voilà. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette photo-là. C'est formidable, cette photo. Elle est jolie, hein ? Moi, je suis au milieu, voilà. Frédéric, de Gaulle. Le général de Gaulle, ça, c'était amusant, parce que c'est toujours pareil, cette amitié, cette admiration pour le général de Gaulle et l'affection pour François. Et alors, je voyais le général de Gaulle à la télévision pour le 11 novembre, pour le 18 juin. Et je me disais, mais je voudrais quand même le voir, je voudrais lui serrer la main. Et j'avais 11 ans, 12 ans, peut-être. Et donc, j'ai réussi à me faufiler dans une manifestation officielle. C'était l'époque où on avait moins de sécurité. Et puis, un enfant, quand il va dans une manifestation officielle, il suffit qu'il dise qu'il est avec la dame. Il y a toujours une dame. Je suis avec la dame. Alors, bon, ils m'ont laissé passer, puis je suis allé à côté d'une dame qui était là. Puis la dame m'a regardé, elle s'est dit, ce petit garçon a l'air poli, gentil, c'était une dame très bien décorée, tout ça. Et alors, le général de Gaulle était là et il parlait à tout le monde, évidemment, les uns après les autres. Et puis, finalement, je le voyais qu'il grandissait, qu'il grandissait. Et puis, moi, j'étais terrifié. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Et puis, j'avais pensé une chose, je lui ai parlé des Jeux olympiques. Parce qu'on avait été nuls aux Jeux olympiques à Rome, on avait rien eu. Je lui ai dit, mon général, il faut s'occuper des Jeux olympiques. Bon, j'étais complètement fou. Et alors, il s'approche, s'approche, s'approche. Et puis, tout d'un coup, je me disais, mais c'est un dinosaure, il va me manger, ça va être des choses terribles. Et puis, il arrive, il arrive à la dame. Et puis, alors, il dit des choses très gentilles à la dame. Et puis, il se penche vers moi. Évidemment, je n'étais plus capable de parler de rien. Et il me dit, et vous, jeune homme, comment vous appelez-vous ? Alors là, c'était terrible. Je n'allais pas lui dire que je m'appelais Frédéric Mitterrand, qui était son principal adversaire. Oui, oui, oui. Alors, j'ai tout tremblé, c'était courant à table. Alors, je brudouille, Frédéric. Il me dit, Frédéric, comment ? Frédéric, Frédéric François, bon fédéral. Très bien. Ah, c'est magnifique. Alors, il y a également, tu vas évoquer, parce que Hollywood t'a fait rêver, tu connais le cinéma mieux que personne, et t'as tellement bien raconté toutes les grandes périodes du cinéma qui nous ont fait rêver. Rita Eworth. Oui. Voilà, c'est pour toi. Alors, Rita Eworth, moi, j'ai eu la chance de la... Je raconterai ça dans les lectures, enfin, je lirai un passage. J'ai eu la chance d'être à un dîner où elle était. Et alors, la pauvre Rita Eworth, elle avait déjà la maladie d'Alzheimer. Et c'est bien après. Elle était belle encore, parce qu'on avait montré des photos qui étaient terribles, mais en fait, elle était belle encore. Starissime hollywoodienne, des années 50. C'est le... des plus grandes stars. Il y avait Ava Gardner, Rita Eworth, et puis Lana Turner. J'ai déjà fait un film sur Lana Turner qui va passer bientôt. Frédéric, studio Marini, du 23 novembre jusqu'au 6 janvier, et le titre de son One Man Show, c'est Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, à tous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada